bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va faire aujourd'hui raisonnement par récurrence première question montrer que quel que soit n appartient à l'ensemble n 3 à la puissance 2 n moins 1 est un multiple de 4 montrer que quel que soit n appartient l'ensemble n 3 à la puissance 1 strictement supérieur à 12 et donc on va faire ensemble première question montrer que quel que soit n appartient l'ensemble n 3 à la puissance 2 n moins 1 est un multiple est un multiple de 4 on va faire ensemble alors on pose quel que soit n appartient l'ensemble n à à la à 1 à 1 10 n égale 3 à la puissance 2 n moins 1 montrant montrant que à 1 10 n est un multiple est un multiple de 4 on va faire en utilisant le raisonnement en utilisant le raisonnement par récurrence d'abord premier état il faut la vérification il faut vérifier pour un certain n donc pour n égal à 0 on a à 0 égal 3 à la puissance 0 moins 1 remplacer ici n par 0 égal 1 moins 1 1 moins 1 égal à 0 2 à 0 et 1 est un multiple est un de 4 donc première étape de 4 donc première étape de raisonnement par récurrence il vaut vérifier pour un certain n donner ou bien d'après cette expression on a trouvé à 0 remplacer un pas zéro deuxième étape soit n appartient à l'ensemble n on suppose on suppose que a à 1 10 n est un multiple est un multiple est un multiple de a n c'est à dire il existe qu'à partir l'ensemble n tels que à 1 1 égal à 4 t donc deuxième étape supposé que cette assertion est vrai montrons montrons que a n plus 1 et 1 multiple il tels multiple de 4 alors on a à 1 10 égale 3 2 facteur de en plus 1 moins 1 égale 3 2n plus 2 moins 1 égale 9 fois 4 3 à la présence 2n plus 2, c'est 3 à la présence 2 fois 3 à la présence 2n moins 1, 3 à la présence de 9, donc 9 fois 3 à la présence 2n moins 1 donc 9 si 1 plus 8 fois 3 à la présence 2n moins 1 donc 8 fois 3 2n plus 1 fois 3 et 2n donc 3 et 2n moins 1 égale 4 fois donc factoriser n'oubliez pas que 3 à la présence 2n moins 1 c'est c'est 1 c'est 1 donc égale à 4k donc égale 8 fois 3 à la présence 2n plus 4k car cette expression c'est 1 factoriser factoriser ici par 4 donc 4 fois 2 fois 2n plus k égale à 4k' telle que k' tel que k' égale 2 fois 3 à la présence 2n plus 4 puisque a1 plus 1 s'écrit sur la forme 4 fois k' donc a1 plus 1 est un multiple de 4 c'est à dire a1 plus 1 est un multiple est un multiple de 4 donc d'après le principe de la récurrence a1 est un multiple de 4 pour tout n appartient à l'ensemble n deuxième question montrer que quelle que soit n appartient à l'ensemble n 3 a la présence 1 strictement supérieure à 2n donc première étape la vérification vérifier pour un certain n donc pour n égal à 0 on a 3 à la présence 0 égal à 1 d'où 3 à la présence 0 strictement supérieure à 0 la propriété est donc est donc vraie est donc vraie pour n égal à 0 donc première étape vérifier pour un certain n douzième étape soit n appartient à l'ensemble n on suppose on suppose que 3 à la présence n strictement supérieure à 2n montrant montrant que 3 à la présence n plus 1 strictement supérieure à 2 n plus 1 alors on a donc montrant que 3 à la présence n plus 1 strictement supérieure à 2 facteur de n plus 1 on a 3 à la présence n plus 1 égale à 3 fois 3 à la présence n égale à 3 à la présence n plus 3 à la présence n plus 3 à la présence n puisque 3 à la présence n supérieure ou égale 1 et et 3 à la présence n supérieure à 1 et 3 à la présence n strictement supérieure à 2n car on a déjà supposé que 3 à la présence n strictement supérieure à 2n et quel que soit n appartient à n il est évident que 3 à la présence n supérieure à 1 et 3 à la présence n supérieure à 1 c'est évident pour tout n appartient à l'ensemble n c'est à dire donc 3 à la présence n plus 1 supérieure ou égale donc 1 plus 1 plus 2n donc 2n plus 2 donc 3 à la présence n plus 1 supérieure ou égale 2 facteurs de n plus 1 donc d'après le principe de la récurrence quel que soit n appartient à l'ensemble n 3 à la présence n strict homo supérieure à 12 et merci pour la présence